Hello tout le monde, ici GamerKing pour ce nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy VIII. J'espère que vous allez bien, parce que moi ça va super comme d'habitude. Dans le dernier épisode, tout simplement, on a fait le bal de promo. Et on a été là parce que Quistis voulait arrêter les élèves après le couvre- Punir les élèves après le couvre-feu. Ça s'est jamais passé, elle a parlé avec Squall de ses sentiments, il me semble. De mémoire. Parce que ça fait quand même assez longtemps. Lundi, il n'y a pas eu d'épisode parce que j'ai eu un problème de PC. Donc j'ai dû tout réinstaller, ça a été la grosse gala. J'ai réussi à tout réinstaller en moins de deux jours. Puis en même temps, j'utilise des nouveaux logiciels que je n'utilisais pas. Avant mon réinstallation complète. Bon, bref, on peut commencer. Voilà, j'espère pas que ça va encore bugger. Mais ça n'a pas trop l'air. Voilà, on est du combat. Et aussi, je n'en ai pas parlé. Je me suis ramassé sans Morphée et sans Emphasie. Pas sur tout le monde, juste sur Quistis. Et sur Quistis, elle a 100 de toutes. Mais pas Squall parce que je n'ai pas vraiment eu le temps en quelque sorte. Voilà, il nous attaque Morphée. On dort. Goul. Il nous enlève des points. On s'en fout. Attaque. Secour. Ah, pas réussi à forcer le... Bon, pas grave, il est mort. J'ai pas réussi à faire le coup critique, mais pas grave. Voilà, on a gagné. C'est ça, j'ai oublié de vous montrer ça. Je vais vous montrer assez vite. Voilà. C'est dans... Oh, magie. Quistis. Quistis. Ah, génial. Ça n'a pas sauvegardé. Non, sérieux? Bon, ça n'a pas sauvegardé. Donc, je suis un gros menteur. À l'aide! Squall, vite. C'est pas trop grave. C'est à cause que j'ai eu un problème de PC. Ça doit l'avoir effacé. Je sais pas. Squall. Squall. Quistis. Bref, c'est pas trop grave. Vous allez le faire plus tard. C'est pas des ennemis... C'est des ennemis qu'on peut trouver facilement dans la... Dans la serre de combat. Donc, bon. Ah, j'aurais dû tellement checker ça. Mais je viens de rouvrir le jeu. Donc, c'est ça. Je sais qu'ils ont des carapaces. Donc, lancez sur chacun d'entre vous. Pour vous protégez de leurs attaques physiques. Bref, c'est pas trop grave. On en trouvera d'autres, des ennemis avec emphazie. Ok. Voilà. Sur ce... Un petit peu chelou parce que les combos vont à 15-16 FPS. Ça me fait... Sur ce, bizarre. Mais à fond, on s'en fout. Allez, on attaque. Ouais, il attaque beaucoup plus physique que Mazie. Il me semble... Si je le tue pas avant. Parce que là, j'ai un petit peu foiré. Un petit peu foiré. Ouais, voilà. Voilà, volé. Il y a une magie qu'on connaît pas. Ils auraient dû la voler. Je ne l'ai pas pensé. C'est... Blinders. Voilà. Voilà. Ça va aider pour la protection magique. Il me semble. Ça aide beaucoup. Allez, on en prend un petit peu. Je vais faire trois vols. Puis après, je vais continuer à attaquer. Parfait. Blinders. Voler. Blinders. Allez, on vole. C'est la dernière fois qu'on vole sa magie. Puis on attaque. Une chance qu'on a carapace parce que je pense qu'il ferait plus mal que ça. Sinon. Puis il faut que je fasse le coup critique de Squall. Ça n'arrive pas. C'est triste. Allez. Parfait. Il est mort ? Non, même pas. Pas grave. Ils attaquent lui parce que je crois que c'est le plus sien. C'est pas ça. Parce que les autres, on dirait qu'ils n'attaquent pas. Il est mort ? Non, même pas. Même pas encore mort. Oh, c'est triste. Parfait. Non, même pas. Ah oui. Non. Je pensais qu'il était mort. Qui était mort ? Mais non. Parfait. Il est mort ? Non, même pas. Veux-tu mourir ? Sérieux. Il ne veut pas mourir. Il est mort ? Ouais, il est mort. Il est mort. Mon Dieu. Il est mort. C'est fou. Bon, il attaque pas trop fort eux autres. Ceux-là. Donc, on va les attaquer. Je crois que je qu'il est mort. Les tue. Non, même pas d'un coup. D'un coup. Je pensais que les Wands sautaient. Squirrel. Mais non. Pas grave. Allez. Parfait. Bon. En deux tours, on les tue. C'est parfait. Allez. Parfait. On recommence. Allez. On recommence. Pour finir de le tuer. Parfait. Et on attaque encore. Un dernier tour et on l'a battu. Ok. Bon. On n'a plus qu'à rapace. Ouh. Ok. Et attaque un petit peu plus fort. Mais c'est pas grave. On le tue. On la serve. Et il est mort. Il est mort. Tout simplement. C'est dangereux ici. Fichons le qu'un. Ok. Si vous vous rappelez. En fait. J'en ai pas parlé. Qui est-ce? C'est la fille qu'on a vu au début du jeu. Que Squirrel croyait avoir vu dans l'infirmerie. Mais il paraît qu'il y avait personne. Donc bon. C'est cette fille là. Donc. On la connait pas vraiment. C'est qui cette fille là? Comment qu'elle s'appelle? C'est quoi? C'est quoi son histoire? Des trucs comme ça? On sait pas. On va en apprendre plus dans le jeu. Tout simplement. Tu sais Squirrel. Avoir des amis. Ce n'est pas honteux. Ça n'a rien de génial non plus. Ouais c'est vrai. Bref. On s'en va au dortoir pour passer la nuit. En fait. Comme ça. On va. On va faire. On va continuer l'histoire comme ça. En dormant. Et les dortoirs sont juste là-bas. Enfin. Te voilà. Mais où t'étais? Je t'ai cherché partout. On fait partie du CID maintenant. Et tu sais quoi? On a des cendres à nous. Ta nouvelle cendres est juste en face de l'ancienne. C'est ce qu'on m'a dit de te dire. Je te cherche depuis une heure vieille. Ouais. Merci. Je peux aller dormir enfin. Bon. On va dans notre chambre. Même s'il n'y a pas vraiment de couleur pour notre chambre. Donc bon. Je vais aller dormir. Allez. Dors. Squall. C'est notre première mission. On doit se retrouver à Timber devant le roi des cartes. Vite. Mets-toi en tenue. Ok. Euh. Petit somme. Pas de petit somme. On est déjà en tenue. Allez. On y va. On va voir Selfie. Ah. Cette musique. Ah. Tellement belle. J'adore. Je sais pas. Les musiques de Final Fantasy VIII. Je crois que je l'ai déjà dit. Je me répète. Mais je les trouve super. Super. Belle. Surtout la musique de la BZU. Elle est relaxante. Donc c'est cool. Bref. Je vais arrêter de m'emmener la musique. Et on s'en va vers notre première mission. Out. Voilà. Encore une minute. Bon. Le diesel arrive avec un overboard. Un overboard. C'est fou. Impressionnant. Les F-Board. Ah non. Excusez. C'est un F-Board. Bon bref. Sont interdits dans la BZU. L'aurais-tu oublié? Oh. Désolé. Mais c'est tellement cool. Et ça peut être utile en mission. Laisse-nous en user. Confisquez-le. Vous êtes tous membres du CID. Néanmoins, vous êtes aussi des étudiants de la BZU. En tant que membres de l'élite, vous devez montrer l'exemple et respecter les codes universitaires. Me suis-ce bien fait comprendre? Oh, vous allez vénard, c'est triste. Pour votre première mission, vous devez vous rendre à Timber. Votre objectif est de porter secours à une faction alliée. Un résident vous contactera à la gare de Timber. L'homme vous dira la phrase suivante. Les forêts de Timber ont changé. Vous devez alors répondre, mais les hiboux sont toujours là. Ce sera votre mot de passe. Contentez-vous de suivre leur horde. Nous trois seulement? C'est exact. Nous avons accepté cette mission pour une somme très modérée. En temps normal, nous aurions refusé toutefois. Bon, assez parlé. Squall, tu es chef d'équipe. Ta droiture devrait être un atout dans cette mission. Zelle et Selfie vous assisterez. Squall, donnez votre maximum pour mener à bien les plans des résidents. Des résistants, pardonnez-moi. Squall, squall un instant. Je souhaite vous donner ceci. Cet objet est diabolique, mais utilisé par quelqu'un de vaillant, c'est une arme redoutable. Alador. Ok. Alador, je crois que c'est pour avoir une Zephors, mais c'est pour plus tard, je pense. Je vais aller voir ça après l'épisode. Puis aussi, j'ai été checké avant l'épisode. Puis je sais qu'en fait, Shimmer ont leur affinité avec une autre. Et là, en fait non, ils détestent une autre en fait. C'est des Shimmer, des Zephors rivaux, comme Shiva et Ifrit. Donc on ne peut pas les mettre sur la même personne, j'en ai pas vraiment parlé. Je savais qu'il y en avait. Il y a aussi Golgotha avec un autre qu'on va avoir plus tard. Il y a... non. Il y a aussi Ondine avec un autre qu'on aura plus tard aussi. Donc, je ne les dis pas parce que je veux associer. Parce que j'ai oublié de quoi remplacer. Non, je ne sais pas ça. Remplacer. Quistis qui a tous les pouvoirs à Selfie. Ouais, Selfie je pense qu'elle n'a pas d'association. Oui. Je vais aller voir les associations. Voilà. Euh, oui. Squall associé de la mazille au HP. Je vais mettre la mazille chouin. Pour augmenter sa vie. Puis, je vais aller dans Z-Force. Parce que j'ai oublié de faire de quoi avec Ifrit. Euh... On va mettre ça. Créer une mazille incandescente. Ça peut... ça pourrait être utile. Là, on sort. On doit aller à la gare à Ballon. Donc, à Ballon, c'est là-bas. Bon. Un petit combat. Ah, je ne l'ai jamais vu, on dirait. Euh, il me semble. Voler. Bon, il n'y a pas vraiment de magie intéressante. Go. On l'attaque. Parfait. Ah, il n'est pas encore mort. C'est triste. Ouais. Je fais quand même un petit peu de combat. Si ça devient trop lourd, je laisse ce qu'il prend. Mais... Le plus de temps qu'on reçoit dans la plaine. Ça ne sert vraiment à rien. Euh, je n'ai pas de ce qui est-ce qui a pris de quoi. Je n'ai pas de ce qui est ça. Euh, si on dit une... Ouais, si on dit une... Clairvoyance. Trouver source de magie et point de sauvegarde cassé. C'est parfait. Euh, je veux juste être sûr... Euh, non. Ça vient de commencer. Invoque plus 10. Euh, je vais mettre un truc associé à la défense. Ça pourrait être utile. Et c'est tout. Ok. C'est parfait. On peut aller à Balamb. Balamb. Pour se diriger vers Tinder. C'est parfait. L'assertion de gaz de Balamb. Euh, ça, je ne peux pas voler. Notre premier salaire. Oh, mon Dieu. J'aurais été censé avoir un succès. Mais vu que j'ai essayé de record la première fois, le succès... Puis ça a planté. Le succès, euh... Ne pop pas parce que je l'ai déjà eu. Le train pour Timber est là. N'oubliez pas d'assister votre titre... Titre... Titre de transport. 3 000 zils... Zils. Zils. Zils, ouais. Veuillez monter à bord. Le train pour Timber va partir. Ok. Parfait. On a dû assister notre billet de train. Franchement. Allez. On s'en va vers Tinder. Ce train est vraiment classe. Un express transcontinental. Pour accéder à Timber, il passe par un tunnel sous-marin. Je trouve ça génial. Incroyable. Oh, wow. Ça ne t'intéresse pas, hein? Squirrel. Utilise les tickets pour accéder au compartiment. Vous voulez aller voir? Vérification de tickets. Accès autorisé. Je vais voir les autres wagons. Wow. Merci. Allez, Squirrel. On va visiter. Bon, on va sauvegarder un petit peu. Euh, non. Sauvegarder. Fente 1. Même si, il n'y en a pas de fente. Celle-là. Parfait. On peut aller. Là-bas. Trop cool. Alors, c'est le compartiment privé du CID. Impressionnant. C'est top. Ok. Puis, il va y avoir cette fille qui va parler. J'adore voyager. Ok. C'est cool. Le petit train... Qui m'amène chaque matin, ça me saoule. Bye. Voilà. Bon, bref. C'est trop cool ici. Ouais. Comme toi. Content que tu sois heureux. Ouais. Il y a des... Même des urnaux ici. Vous recevez l'ami des bêtes volume 1. Ça, ça va être facile pour plus tard. Mais vous allez voir. Faire partie du CID à ses avantages, hein. Dis Squall. Tu connais Timbal? Non, pas vraiment. Moi, je connais tout. Avant, il y avait une plainte de forêt impénétrable à Timbal. Mais Galbadia a envahi ce territoire il y a 18 ans. La guerre a été très brève. Et maintenant, le pays est occupé. Mais je m'en fous. Les résistants sont nombreux. Mais leurs groupes ne sont pas unifiés. Et... Et rien... C'est tout. Hum... Merci, monsieur. Je sais tout. Pas de problème. Je ne me sens pas très bien. Repose-toi si tu es fatigué. J'ai vraiment un sommeil. Ça va? Qu'est-ce que j'ai? Ça ne va pas? Moi aussi, je me sens bizarre tout d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Ma tête... Qu'est-ce que... Voilà. Nos personnages se sont évanouis. Ils se sont endormis. Vous allez comprendre plus tard. Ça va être... C'est pourquoi qu'ils dorment. Hum... On est en contrôle de... De personnes bizarres. C'est quoi ce délire? Je ne pise pas... Ouais, moi non plus. Non, je connais le jeu. Je sais que... C'est quoi? Mais voilà. On est en contrôle de trois personnages. Trois personnages. Soit... Je ne peux pas m'envoler. Parce qu'ils ont pris les associations de mes personnages. Qu'ils avaient de Squirrel, Selfie et... Squirrel, Selfie et... Euh... Zelle. Donc bon. Première attaque possible. Parfait. Attaque surprise. On est en contrôle de Ward, Laguna et Kiros. Kiros, c'est celle qui vient d'attaquer. Ward, c'est le gourou. Et Laguna, c'est le personnage qu'on contrôle. Qu'on contrôle. Tout simplement. Je vous le dis maintenant parce que... Pour pas que vous soyez trop perdus. Allez. Oh. Allez, lance. On les frappe. Avec par contre, Laguna, on peut pas faire de coups critiques comme avec Squirrel. Malheureusement. Bon. Ils sont morts. C'est parfait. Voilà. On peut continuer. Encore des combats. Lui, il est assez simple à battre. Donc, c'est correct. Allez, on frappe. On attaque. On attaque. Ouais, leur Magie, ils en volent pas parce qu'ils ne m'intéressent pas vraiment. Je sais qu'est-ce qu'ils ont. Regardez. Voilà. Je peux pas. Je connaissais un petit peu leur Magie. Leur Magie, je savais qu'est-ce qu'ils avaient. Donc, bon. Et on l'a battu. C'est parfait. Voilà. On continue. Là, on traverse la petite rivière. Ouais. En part ça, les points, les cordes comme ça, c'est nos personnages qui s'intéressent ou parlent. Tout simplement. C'est ça. C'est en gris, puis plus pâle. Bref. Et on est censé combattre l'armée de Timber, non? Oui, c'est vrai. Pourquoi on part notre temps avec ces bestioles? Eh bien, c'est juste que... Ne me dis pas encore qu'on est perdus. Ne me dis pas qu'on est encore perdus. De toute façon, on rentre des Lime City. Nous voici. De toute façon, on rentre. Des Lime City, nous voici. Voilà. Bon, j'ai réussi. Laguna, attends. Bon, on s'en va à Des Lime City, une ville qu'on n'a pas encore visitée avec Squall, Selfie, Zelle et tout ça. Tous nos compagnons. Oh, la magie H2O. Donc, la magie d'eau que je vais donner à Kiros. Je ne sais pas si ça équivaut à qui, mais je vais les donner à Kiros. La musique de combat, vous pouvez attendre qu'elle a aussi un petit peu changé. Allez, on attaque. Brazier, je m'en fous. Je m'en fous. Arrête. Allez, on attaque. On attaque. Parfait. On attaque. Morphée. C'est fou, ils font des magies qu'ils n'ont pas, qu'on peut voler. Donc, c'est triste. C'est assez triste. Allez, bon. Le gros scorpion est assez simple à battre. Voilà, il est mort. C'est cool. On peut continuer. On attaque. Parfait. Les niveaux de Missy Mara augmentent. Et on peut aller à Deling City. Là, on rentre dans le... On a rentré dans le... La voiture pour y aller. La musique est quand même belle de Deling City aussi. Et on ne peut pas rester au milieu... Au milieu de la route. T'inquiète pas. Bon, on le fait pareil. Très bien. Je vous paie un coup, les gars. En fait, nous... Nous, on ne dit pas non à un petit... Alcool de prune. Ouais. Allons picoler la gare. La gare attendra. Kiros. Ward. Vous vous trompez. Je cherche uniquement à renforcer nos liens via une cordiale collation. Bon, là, il faut qu'on aille un petit peu picoler, comme qu'ils disent. Donc, aller boire de l'alcool. Et je crois que c'est par là-bas. Et oui. Bon, on s'en va dans l'hôtel Galbadia. Galbadia. Et on descend. Pour aller picoler. Pour aller boire. Bienvenue. Votre table habituelle est prête. Je vais d'abord me balader. Me bal... Je vais d'abord me balader. Très bien. J'arrive. Ou quoi, pardon ? Ça, c'est Squall qui dit ça. Quoi, pardon ? Quoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Je n'en sais rien. Voilà. Ça ne sert à rien. Bref. On va s'en doter quelques-uns. Merci. Je rêve ou quoi ? Laguna est pas mal. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Repos, messieurs. Repos, messieurs. On va faire la fête ce soir, hein ? Qu'est-ce que ce sera, messieurs ? Comme d'habitude. La même chose. Et un peu plus pour moi. Bon, Laguna. C'est Julia. C'est Julia. Julia. C'est Julia. Bon, bref. Elle arrive bientôt ou quoi ? Tu vas te jeter à l'eau ce soir ? Ouais, vas-y, mon gars. On dirait que Laguna est amoureux de Julia. Donc, la pianiste. Arrêtez un peu, les gars. Vous voyez pas qu'elle travaille ? Rappelle-toi ta promesse. Fais-lui signe. Allez. Alors, c'est moi, un peu. Allez, va. Ah, on sait bien que tu le feras. Bon, on s'en va voir, Julia. Ah, Julia. Elle est virginale ce soir. Il délire ou quoi ? Ça, c'est ce qu'elle qui parle en pensant. Je vous arrête pas de le dire, mais au cas où, que vous l'oubliez. J'espère pas. OUI. Aïe, j'ai une crampe. Ça fait mal. Ouais, la façon que je le lis, on dirait que ça fait pas vraiment mal. Ça fait bizarre. La façon que je le lis, ça fait bizarre. Comment que je le dis ? C'est pitoyable. On retourne à notre table. Bien joué, Laguna. Bien joué, Laguna. Mission accomplie. Tiens, assis-toi. Je ne croyais pas que tu y arriverais. Sauf que tu n'as pas fait très bonne figure. C'était pas trop l'image du mâle dominant. Qu'est-ce qu'il y a pas le feu ? Qu'est-ce qu'il vous prend ? Puise. Ah ! Est-ce que je dérange ? Je dérange ? Mais, mais, pas du tout. Euh, assis-toi et, euh... J'y crois pas. C'est elle. Qu'est-ce que je fais ? Kiros, Ward, au secours. Je dis quoi ? Bon sang, elle est belle. Ce type est irrécupérable. Tout va bien, maintenant ? On dirait, oui. Comment va ta... ta zombre ? Ma zombre ? Oh, ça va, ça va. C'est quand je suis nerveux. Ça m'arrive parfois. Hum, 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 hum. Tu étais nerveux ? Ben, un peu, oui. Calme-toi. Près de moi. Tu peux te détendre ? Oui, je suis désolé. Désolé. Dis-moi. Ça te dirait qu'on aille s'isoler. On pourrait discuter dans ma sombre. Oh, ok, ouais. Dans... dans ta sombre ? C'est que... C'est pas très facile de discuter librement ici. Tout le monde écoute. Ouais, tout le monde écoute. J'ai envie de parler avec toi. Tu... tu ne veux pas ? Mais si, bien sûr. Alors, je passe devant... Je passe devant. Tu me suis ? Demande ma sombre à la ré... À la réception. Mon dieu, je rêve ou quoi ? C'est ça, c'est... C'est un rêve. Non, c'est la réalité. C'est trop bizarre pour être un rêve. Dieu... Julia... Elle veut me parler. Elle veut me parler. Il... Il est vraiment trop mou. Trop mou. Bon. Et rien nous... Et rien que nous deux... Elle m'agne. Allez, m'agne-toi. J'ai toujours trop parlé de moi. Ça a toujours été comme ça. Mais... Pas ce soir. Ce soir, j'écouterai... J'écouterai Julia. Bon. C'est le moment d'utiliser mon charme... Charme masculin pour aider Julia. Allez, on y va. On s'en va voir Julia dans sa sombre d'hôtel. C'est un petit peu bizarre. On va un petit peu sauvegarder... Sauvegarder... Fonte numéro 1. Celle-là. Non, peut-être... Pas celle-là ? Oui, celle-là. Une minute. Je vais voir la durée. Ouais, celle-là. Je voulais juste être sûr. On va lui parler. Bienvenue. Une réception. Une réservation. La sombre de Julia, s'il vous plaît. Que... Que... Quel... Il va vraiment le faire ? Allez. Ah. Mister Laguna. Laure. Loire. Loire. Je vous attendais. Laissez-moi vous indiquer où se trouve la sombre de Mme Julia. Merci d'être venu. Oh, ce n'est rien. Merci pour l'invitation. Assis. Assis-toi. Ok, mais qu'est-ce que tu fais Laguna ? Bon, je vais aller parler à... Je suis en train de fouiller. Voir s'il n'y a pas des trucs. Mais je ne pense pas. Bon, on va aller parler à Julien avant. Non, c'est ça. Allez. Tu t'en vas déjà. Mais on n'a même pas discuté. Non, ce n'est pas ça. Mais je t'admire depuis toujours. Alors, ça me rend un peu nerveux. C'est pour ça que tu viens si souvent m'écouter jouer. Tu m'as vu. Il n'est pas subtil. Il n'est pas subtil. Tu avais toujours le sourire quand tu regardais. Tu me regardais, je me trompe. Tu as de beaux yeux. Même si on l'a un peu affolé en ce moment. Rassure-toi. Je ne vais rien te faire. Juste te parler et t'écouter. Tu veux boire un verre ? Du vin, ça ira. Je rêve ou quoi ? Bon, je n'aime pas trop me battre, mais voyager, voir plein d'endroits et d'autres gens, ça vous. Ça, oui. Et puis, c'est sympa d'être toujours avec mes amis Kiros et Ward. On devrait sortir avec eux, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Hum, de quoi je parlais au fait ? Ah oui, je veux quitter l'armée pour devenir journaliste. Comme ça, je pourrais raconter tout ce que je verrais dans mes voyages. Il s'est un peu détendu. L'autre jour, un de mes articles a été publié au courrier des lecteurs. Plutôt sympa. Tu ne trouves pas ? Ouais, c'était sympa. Ah, c'était bien. Je suis contente pour toi. Vraiment ? Et alors ? Bon sang, je monopolise la conversation. Allez, on va parler à Julie encore. Oui. Parle-moi de toi. Je ne sais pas, moi. Qu'est-ce qui te fait rêver ? Rêver. Rêver. Je voudrais sentir, pas seulement jouer du piano, mais sentir aussi. Oh, j'aimerais entendre ça. Mais c'est impossible, je n'ai aucune inspiration pour les paroles. C'est vrai, ça doit être dur. Mais grâce à toi, je pense que je vais arriver à quelque chose. Grâce à moi ? Oui. Les histoires que tu m'as racontées, les moments où tu étais blessé, ou quand tu avais des soucis, ton sourire, ton visage, tes yeux. Tu m'as inspiré, et je veux écrire une chanson sur tout ça. J'écoute la musique, elle me dit quoi ? Bref, incroyable, je dois rêver. Ce n'est pas un rêve, n'est-ce pas ? Désolé, mais on a reçu des ordres. Rendez-vous au palais du président. On se reverra ? Bien sûr, pour t'attendre de santé. C'est mignon, c'est trop mignon, c'est fou. Votre attention, s'il vous plaît. Procès n'arrêt, Timber. Votre attention, s'il vous plaît. Procès n'arrêt, Timber. Non, on est retourné normalement, là. On est redevenu Squirrel, Selfie et Zelle. Quoi ? Tout le monde s'est endormi ? On a peut-être été victime d'un gaz soporifique. Peut-être, oui. Faut être... Ça n'arrive plus à l'air, c'est fou. Faut être prudent. Prudent. Mais j'essaye d'aller trop vite, c'est peut-être pour ça qu'elles n'arrivent pas à l'air aussi. On m'a volé quelque chose. Quelqu'un est blessé ? Non, je ne pense pas. Tant mieux. Pour moi, tout va bien. Wow, j'ai fait un super rêve. Moi aussi, j'ai rêvé. Mais c'était plutôt un cosmo. J'ai rêvé que j'étais un clown. Nous arrivons en gare de Timber. Veillez à ne rien oublier dans le train. Merci. Ce Laguna était vraiment drôle et sexy. Il y avait aussi un Laguna dans mon rêve. C'est un soldat galbasien, non ? Laguna, Kiros et Ward. Comment ? Là, on apprend qu'ils ont fait tout le même rêve. C'est assez selou et trans. Je vois. Tu vois quoi ? Ces trucs paranormaux me font flipper. Concentrons-nous sur notre mission. Tu as sans doute raison. Oublions ce rêve étrange. J'en parlerai au provisoire quand on rentrera à la BZU. On devrait bientôt y être. Notre première mission. Dans la joie et la bonne humeur. La bonne humeur. Hum. Bon, on y va. On s'en va à Timber. On est rendu à Timber, en fait. Voilà, on est rendu à Timber. Donc, on attend que le train part. Puis, on avance. Si ça va bien. Parfait. Ah, les forêts ont bien sensé. Mais il y a encore plein de mini-mugs. Mais ça pullule de Chocobo. Mais les hiboux sont encore là. C'est le mot de passe tout simplement qu'on va répondre. Si on ne l'a pas, il va juste nous laisser tranquille. C'est tout. Suivez-moi s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, on y va. On le suit. Excusez-moi. C'est par là. Ok, on y va. Ça va être un train qui ne va pas. Voilà. On doit rentrer dans le wagon. Là, je fais la suite. Mais on va s'arrêter bientôt. On est rendu à 40 minutes. Le prochain point de sauvegarde est pour bientôt, en fait. Vous faites partie du suicide. Je suis Squall. Le chef du groupe. Voici Zelle et Selfie. Content de vous voir. Je suis le chef des hiboux de la forêt. Ok. Que de ton faire maintenant? Attends, je vais d'abord te présenter les autres résistants. Il y a Watts que tu connais déjà Et puis notre princesse C'est l'heure de sa sieste Depuis quand les résistants font la sieste Ah j'ai mal Excuse-moi Squall, mais pourrais-tu aller chercher notre princesse Elle est dans la dernière pièce à l'étage D'autres combattants sont aussi là-haut Demande-leur de l'aide si tu es perdue Ok Réveillez une vieille princesse Tu parles d'une mission Quelque chose ne va pas C'est un jeu vidéo Pas un conte de fées, Mr. Eboo Wow, il brise le quatrième mur Oh mon dieu, bon bref Ne comptez pas sur moi Pour faire ça tous les jours Oh que c'est mal Vous allez voir, il a tout le temps mal au bide Bon, on y va Mais je ne vais pas y aller Parce qu'il y a un point de sauvegarde juste avant Donc on va s'arrêter là On va découvrir la prochaine fois C'est qui la princesse De la résistance Puis c'est ça On va découvrir ça dans le prochain épisode En espérant que cet épisode vous avez plu La prochaine fois on va Aider la résistance Contre l'armée galbadienne Et c'est à peu près tout On va avoir les plans pour résister Pour attaquer un petit peu les galbadiens Et tout ça Voilà En espérant que cet épisode vous ait plu N'hésitez pas à le liker Commenter, partager Ça ferait extrêmement plaisir Vous vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et on se retrouve dans quelques jours Pour un prochain épisode de Final Fantasy VIII En attendant Moi je vous dis Portez-vous bien Amusez-vous bien Surtout Et bye tout le monde Allez Bye bye Surtout